Bon, écoutez, on a passé le quart d'heure réglementaire, donc je vous propose qu'on démarre, et puis les retardataires prendront en route. Alors, bienvenue à tout le monde pour ce jeudi d'Akrimed consacré, qu'on a intitulé « Regards croisés sur la situation des médias en Algérie et en Égypte ». Avant d'entrer dans le vif du sujet, je fais une précision, qui est que moi, Julien d'Akrimed, je vais faire une intervention qui portera plus spécifiquement sur la situation égyptienne, sachant qu'initialement, ce n'était pas prévu que ce soit moi qui la fasse, on était en lien notamment avec Orient 21, que une partie d'entre vous doit connaître, qui malheureusement n'a pas eu la possibilité d'avoir un intervenant ou une intervenante disponible ce soir. Donc je fais ça un peu au pied levé, sachant que moi, ma zone de confort se situe un peu plus à l'est, du côté palestinien. Donc je vais faire quelque chose à propos de l'Égypte, sans prétendre avoir une parole qui pourrait se substituer à quelqu'un ou quelqu'une qui connaît mieux la situation que moi. D'ailleurs, je renverrai un certain nombre de travaux existants qui permettront d'approfondir ce que moi, je vais essayer de dire ce soir. Donc la façon dont les choses vont se dérouler, c'est que je vais parler 4-5 minutes pour un peu introduire la chose, puis je passerai la parole à Asen Wally, qui est journaliste au quotidien algérien El Watan, qui nous parlera plus spécifiquement de la situation des médias en Algérie. Je n'en dis pas plus, il le fera très bien. Puis je reprendrai la parole pour parler plus de la configuration égyptienne. Et ensuite, on prendra questions, remarques, interventions pour un temps d'échange avec la salle. Voilà, sachant qu'on va essayer de tenir dans 40-45 minutes à nous deux pour avoir du temps ensuite pour discuter. Donc l'idée de cette initiative, on essaie d'organiser régulièrement des initiatives d'ACRIMED portant sur différentes thématiques liées aux médias. Et c'est vrai que la question de l'information, non pas au sujet de ce que je vais appeler rapidement la région Moyen-Orient, Afrique du Nord, mais pas l'information au sujet de cette région, mais l'information venue de cette région, ou l'information telle qu'elle s'organise dans la région, est quelque chose qui n'est pas souvent évoqué. C'est-à-dire qu'y compris nous, on discute beaucoup de comment en France on nous informe sur ces pays-là, mais finalement pas souvent de... Et comment les journalistes dans ces pays-là travaillent, à quoi ils sont confrontés comme problématiques spécifiques ou identiques à certaines qu'on peut connaître ici. Donc voilà, l'idée était un peu d'approfondir cette thématique-là, en essayant de poser un peu les choses autour, finalement, de ce qui se passe dans la région MENA depuis 6 ans, maintenant, ça va faire 6 ans, au mois de décembre, que les premières manifestations de rue en Tunisie, qui déboucheront sur la chute de Ben Ali, ont eu lieu. Et finalement, on s'aperçoit 6 ans plus tard que ceux qui avaient pronostiqué un printemps qui se terminerait rapidement, ou une transition démocratique rapide, etc., s'étaient bien trompés, et qu'on assiste à une vague profonde qui déstabilise de manière durable l'ensemble de la région, avec des traductions différentes, selon les configurations nationales, évidemment, selon que les pays ont été beaucoup, peu ou pas touchés par des soulèvements à l'intérieur même de leurs frontières. Et finalement, une des questions qui étaient posées à l'hiver 2010-2011 par ces soulèvements, même si les racines sont économiques et sociales, profondément, une des questions qui étaient posées était aussi celle, finalement, de la dignité. Et derrière ces questions de dignité, il y avait aussi des questions de liberté, de démocratie, de liberté d'expression. Et finalement, se posait la question de la liberté de la presse, de la liberté d'informer, même s'il ne faut pas se raconter l'histoire. Ce n'était pas au cœur des soulèvements. Ce n'étaient des revendications qui étaient sur la justice sociale, etc. Ce n'étaient pas des soulèvements pour la liberté d'expression. Mais la question de la liberté d'expression était de fait posée. Et c'est vrai qu'il y a eu des espoirs en deux mots, c'est-à-dire qu'y compris un enthousiasme au moment de ces soulèvements en 2010-2011, avec l'idée finalement qu'une grande vague démocratique allait s'abattre sur toute une région marquée par l'autoritarisme, et qu'enfin, ces pays allaient répondre aux canaux occidentaux de la démocratie, dont la liberté de la presse et la liberté d'expression. Bon, six ans plus tard, le bilan d'ensemble est beaucoup plus contrasté, voire même très négatif, y compris et notamment sur les questions liées à la liberté d'expression et aux libertés journalistiques de manière générale. Il suffit pour s'en convaincre de lire les différents rapports internationaux qui peuvent être écrits sur la situation de la liberté de la presse dans la région, loin d'avoir progressé finalement ce qu'on constate dans un certain nombre de pays, notamment l'Égypte, j'y reviendrai, c'est un recul des libertés des journalistes. Donc il ne s'agit pas de dire que c'est la même chose partout, mais non, on n'a pas assisté à cette grande dynamique à laquelle on espérait quelque part à assister avec des appréciations différentes sur ce qui pouvait se passer. Voilà. Et donc finalement, je vais passer la parole tout de suite à Hassan, ce qu'on veut discuter ce soir, c'est finalement qu'est-ce que c'est qu'informer dans un contexte, dans des configurations autoritaires qui peuvent être variables, parce qu'il y a des formes d'autoritarisme, et dans la région, ce n'est pas toutes les mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire informer dans un contexte autoritaire ? C'est quoi le travail de journaliste et la situation finalement des journalistes dans des contextes de ce type-là ? Et comment il y a mutation ou non de cette situation quand on assiste à des processus politiques de fond qui remettent en question, même si pour l'instant il n'y a pas eu de révolution achevée, qui remettent en question l'ensemble des dispositifs de pouvoir et de contrôle des populations, comment ça se traduit ou pas au niveau du paysage médiatique et finalement du métier de journaliste. Donc c'est ambitieux évidemment, on ne répondra pas à tout ça, mais par nos introductions, essayer de donner une série d'éléments pour ensuite ouvrir une discussion. Et je te passe la parole. Merci Julien, bonsoir. Vous conviendrez tous avec moi que nous, l'Algérie, on n'a pas été touchés par la vague révolutionnaire qui a touché le monde arabe depuis décembre 2010. Mais certains en tout cas pensent, ou sont beaucoup en tout cas pensés, que l'Algérie a eu sa révolte ou sa révolution au second printemps il y a déjà quelques années, c'est-à-dire octobre 88, qui avait mis fin au régime du parti unique, ou ce qu'on appelait à l'époque la pensée unique, c'est-à-dire un régime autoritaire qui s'est instauré dans la violence, par la violence, dès l'indépendance, avec un seul parti, une seule langue, une seule religion. Et l'armée étant au cœur du pouvoir politique, elle contrôlait plus ou moins largement les secteurs de la société. Donc ce soir, moi je voudrais vous parler, si vous voulez bien, un peu du contexte politique dans lequel est née la presse indépendante en Algérie, c'est-à-dire deux années après la chute du régime du parti unique, 90, il y a eu la naissance des premiers titres de la presse écrite, lancé, fondé par des journalistes issus de la presse gouvernementale. C'était, à l'époque on appelait ça la parenthèse démocratique, donc il y a eu florison de partis politiques, d'associations, de syndicats autonomes, et donc des médias libres ou indépendants, en tout cas qui ne sont pas sous contrôle du gouvernement ou de l'État. Ça a joué un rôle extrêmement important pour permettre une expression libre dans la société, des Algériens, des Algériens qui découvraient rapidement qu'est-ce que c'est que la parole libre, la démocratie, le vote, avoir cette possibilité, le droit de mériter dans un parti, dans un syndicat, dans une association. Mais ça n'a pas duré longtemps, ça a duré deux ans, tout pour tout, parce que le pays a vite basculé dans une violence massive du fait que d'un parti politique, moi je considère, enfin pas tous, parce que la question divise l'opinion en Algérie jusqu'à aujourd'hui, d'un parti islamiste radical qui était fascisant, qui voulait la fin de l'État national, qui voulait gouverner avec les lois de la Sharia, qui avait remporté les élections, mais en face il y avait un pouvoir, avec cœur battant l'armée, qui avait décidé de ne pas y aller au bout du procès politique, du procès électoral, et ce qui a en tout cas, de manière directe, provoqué le basculement dans la violence. Et c'était, ça n'a pas duré longtemps, 92, ça a commencé avec l'assassinat en direct du chef de l'État de l'époque, qui s'appelle Mohamed Boudiaf, c'était en direct à la télé, qui était assassiné par son garde-corps, qui était un officier des services de renseignement. Ça a inauguré un long processus de violence, et donc c'est dans ce contexte que la presse naissante a évolué, surtout qu'elle était l'une des cibles majeures de la violence et du terrorisme islamiste. De 1993 à 1996, on a eu pas moins de 100 journalistes assassinés, et les confrères à l'époque passaient leur temps entre les cimetières pour enterrer les confrères et les tribunaux, parce qu'ils sont souvent convoqués par la justice, par la police, pour des raisons de ce qu'ils appelaient à l'époque délai de presse, délai d'écriture, c'est-à-dire que les journalistes sont souvent convoqués, et certains étaient envoyés en prison, saisés de journaux à plusieurs reprises. Le journal pour lequel je travaille, il a été saisé au moins cinq fois, et cinq journalistes étaient arrêtés pour avoir donné une information sécuritaire, c'est en fin 1993, c'était l'assassinat de gendarmes dans une région au centre du pays. Le ministère de la Défense de l'époque avait jugé une opportunité, en tout cas on ne peut pas communiquer une information de ce type, parce qu'elle porte atteinte à la morale nationale. Et on a jeté en toile cinq journalistes, il n'y a pas eu de jugement, heureusement qu'ils sont passés juste quelques semaines. Mais si vous dire, dans quelles conditions, le contexte extrêmement hostile dans lequel a évolué la presse, c'était, il y avait quelques journaux, il y avait, je cite, « Le matin », « Liberté », « Le soir d'Algérie », qui sont d'expression francophone, il y avait des journaux comme « El Khabar », d'expression arabophone, qui portaient par des collectifs de journalistes. Il faut dire que chez nous, la presse écrite n'appartient pas à des groupes financiers importants, elle appartient à des collectifs de journalistes. C'est vrai qu'au départ, ils étaient aidés par le gouvernement, ce qu'on appelait à l'époque le gouvernement des réformateurs, avec quelques facilitations et tout. Mais ce sont des collectifs de journalistes qui ont fondé leur entreprise de presse et qui ont évolué dans une situation extrêmement fragile sur le plan éditorial, sur le plan économique et sur le plan de l'exercice même du métier. Souvent, nous étions classés par l'organisation de rapporteurs sans frontières parmi les mauvais élèves en matière de la presse écrite. On occupait souvent les places 120e, 128e sur 140 pays classés. Il y a eu beaucoup de journalistes assassinés, donc il y a eu des journalistes sous la menace en quittant le pays, qui n'ont pas pu résister à la menace, mais d'autres qui ont fait le choix de rester, de résister malgré les menaces, malgré les menaces qui venaient de deux parts, des islamistes et du pouvoir politique. On peut tenir, résister. C'était vraiment, à l'époque, une presse de résistance, de combat. Comment continuer à travailler dans un contexte de violence ? On est nous-mêmes la cible permanente du terrorisme. Je disais tout à l'heure à Julien, nous, à cette époque-là, on ne parlait pas d'une presse, comme ici, la presse de gauche ou la presse libérale de droite. C'était plutôt comment défendre des valeurs fondamentales acquises chèrement, parce que la révolte d'octobre 88, qui avait mis fin au régime du Parti unique, qui avait des raisons aussi sociales et économiques. parce qu'il faut dire que la crise pétrolière de 1986 a mis à jour le pays, le pouvoir d'achat. Les gens se trouvaient dans des conditions sociales extrêmement fragiles. Et donc, ils ont tenu jusqu'à 88. Et puis, il y a eu une explosion. Il y a eu malheureusement près de 1 000 morts. Il y a eu des centaines de militants politiques qui ont été torturés. Et jusqu'à aujourd'hui, ceux qui étaient assassinés en 88, on n'a pas connu en tout cas les responsables de ces exécutions. Il n'y a pas eu de jugement, il n'y a pas eu de vérité sur ce... Et ça va être comme ça, y compris durant les années de terrorisme, où il y a eu quand même pas moins de 200 000 morts et beaucoup de blessés, beaucoup de populations déplacées, beaucoup d'exilés. On a eu quand même un départ massif vers l'étranger, pas moins de 400 000 Algériens. La plupart, ils étaient des enseignants, des médecins, des architectes, des avocats, des étudiants, des enseignants universitaires, des artistes. Donc, ça a un peu vidé le pays de sa substance. Et arrive la période un peu où on sort petit à petit de la violence, ce qui va permettre plus ou moins aux médias algériens, quand je parle des médias, je parle essentiellement de la presse écrite, parce que jusque-là, l'audiovisuel, donc la radio et la télé, restent entre les mains de l'État, qui sont plus des instruments de propagande qui relaient la parole officielle qu'autre chose. Ils sont totalement soumis au pouvoir politique, y compris dans la presse écrite, privée, parce que ça aussi, c'est fragmenté, parce qu'on a eu beaucoup de... Le pouvoir politique s'est rendu vite compte que la presse privée, en tout cas, certains journaux de la presse privée, avaient une liberté de temps, une liberté critique, des lignes éditoriales totalement indépendantes qui remettaient en cause les choix politiques, les choix économiques, les choix sociaux, y compris les choix idéologiques du pouvoir. Et c'était un espace où s'exprimaient toutes les sensibilités politiques du pays. Quand les partis politiques d'opposition n'avaient pas accès aux médias lourds, à la télé publique, à la radio publique, trouvaient un espace d'expression dans la presse écrite, dans certains journaux de la presse écrite. Beaucoup qui étaient bannis, en tout cas, du paysage politique, trouvaient moyen d'expression, de diffusion de leurs idées, de leurs opinions dans la presse écrite. Et c'était, pour ce journaux-là, c'était un risque qu'on continue à payer jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs. On se retrouve, pour information, nous sommes l'un des râles pays qui disposent de 150 titres de presse écrite. C'est une multitude de titres, c'est une exception mondiale. Et une multitude de titres qui ne veut absolument rien dire, une pluralité d'éditoriales, une offre éditoriale plurielle, une pluralité d'opinions, tout simplement parce qu'on a un pouvoir politique qui s'y dit le meilleur moyen. On ne peut plus fermer ces journaux, ce n'est pas évident. On va les noyer dans un paysage médiatique où le lecteur n'arrive pas à se reconnaître, il n'arrive pas à s'identifier. On facilite à des amis de créer des journaux et c'est pour ça qu'on se retrouve avec 150 titres pour une population de 35 millions, 40 millions d'habitants. Et nous, on l'appelle, une certaine presse, on l'appelle la presse parapublique. C'est vraiment la continuité des médias officiels sous une forme privée et qui vivent de la main financière publique, c'est-à-dire ils vivent de la publicité des annonces officielles qui est contrôlées par une régie publicitaire étatique qui s'appelle l'ANEP, l'Agence Nationale de Publication et Diffusée, l'ANEP, édition et publication qui représente 60% du marché publicitaire national par lequel transite toutes les annonces institutionnelles, c'est-à-dire institutions, entreprises publiques, tout, tout, tout. Et on distribue cette publicité, cette main publicitaire non pas en fonction du terrage des journaux, non pas en fonction de leur influence, non pas en fonction des sensibilités d'opinion et politique que l'État doit aider, en tout cas à maintenir à flou, mais plutôt en fonction de lignes éditoriales des journaux. Et c'est un instrument de pression puissant dans les mains du pouvoir politique pour faire rentrer ce qu'on appelle dans la maison de l'obéissance. Beaucoup de journaux dans la maison de l'obéissance et aux éditoriales de Julien, pour certains journaux, on ne parle pas de ligne éditoriale, mais on parle de ligne téléphonique. C'est-à-dire, vous voulez deux pages de publicité, ce serait bien, ce serait gentil de réorienter un peu votre contexte, votre contenu éditorial. le journal pour lequel je travaille, ça fait depuis 1993, donc, trois ans après sa licence, qui a décidé de ne plus compter sur la publicité publique. les responsables du journal à l'époque ont fait le choix de vivre des ventes du journal, mais aussi de la publicité privée, parce qu'à ce moment-là, le privé commence à s'installer, qui avait une marge, en tout cas, du marché qui est de l'ordre de 35 à 40%. Ça permet au journal, mais ce n'est pas le seul journal, le journal arabe Fond le Khabar aussi, il fait de même. D'ailleurs, les deux journaux ont mutualisé depuis une quinzaine d'années. Les deux journaux se sont dotés de quatre rotatives implantées au centre, à l'est, à l'ouest et au sud du pays, d'une société de diffusion, ce qui permet une autonomie économique et qui assure une indépendance éditoriale au journal. Ce n'est pas le cas, malheureusement, du reste de la presse, du titre de la presse, parce qu'ils impriment tous chez l'État, le primeur public, qui est aussi une des formes de pression sur ces journaux, même s'il y a une envie de s'émanciper, même s'ils ne sont pas d'accord, beaucoup de patrons de presse, beaucoup de journalistes qui n'étaient pas d'accord avec les choix politiques du pouvoir. Il y a une envie, en tout cas, de s'émancer, mais ils n'ont pas les moyens de le faire. Certains, ils le font malgré le bas. Ils se disent peut-être un jour que ça va changer. Mais c'est aussi en plus du fait que la presse était présent entre le feu, l'enfer de l'islamisme radical, violent, et d'un côté et de chaudron ardent du pouvoir. Il y a aussi des pressions économiques terribles qui s'exercent sur les médias. Ça les fragilise économiquement, ce qui impacte directement le travail de journaliste. C'est comme ça qu'on ne trouve pas beaucoup dans la presse algérienne des enquêtes de fonds sérieuses parce que ça demande beaucoup de moyens, ça demande beaucoup de temps et les journaux ne se permettent pas. On ne trouve pas énormément de reportages qui sont un des meilleurs journalistes dans la presse algérienne. On va raconter la vie des gens dans des territoires lointains qu'on ne voit pas forcément à la télé publique. Ça demande énormément, ça impacte directement le rendement en tout cas du journal et du journaliste. J'étais à cela bien sûr les pressions judiciaires parce qu'on a des lois extrêmement contraignantes. Jusqu'à il y a quelques années il y a ce qu'on appelle le délit de presse. Un article de presse qui ne plaît pas. Ce n'est pas un procès en déformation on paye une amende mais on va en prison. Beaucoup de journalistes ont été emprisonnés. Il a fallu attendre 2011 et ça c'est l'un des points extrêmement positifs des révoltes qu'a connues la région c'est qu'il y a eu tout de suite l'EV d'état d'urgence parce qu'on a vécu de 92 à 2011 sous le régime de l'état d'urgence où toutes les lois d'exception étaient de mise. écrire sur un certain nombre de sujets c'est prendre le risque d'aller en prison et certains de nos confrères ils l'ont ils ont on séjourné dans dans des prisons et parfois on lit un cahier défiant tout récemment il y a eu un correspondant de presse à l'est du pays qui a été méentol pendant deux ans il n'a pas été jugé au bout de deux ans on le libère on lui dit tu rentres chez toi mais bon pourquoi j'ai été arrêté je veux un procès je veux qu'on m'explique pourquoi on m'a arrêté bah non voilà c'est pour dire qu'il y a un abus de pouvoir permanent mais bien sûr à côté de plus de l'abus de pouvoir chez certains confrères malheureusement il y a un abus de soumission les résistances ne s'expriment pas souvent de manière forte parce que le paysage est tellement éclaté qu'il ne permet pas d'organiser des résistances une solidarité plus ou moins au niveau de notre corporation c'est tellement précaire c'est tellement fragilisé je dis à cela les conditions sociales des journalistes qui ne sont pas exceptionnelles c'est pas comme ici où certains journalistes touchent 10 000 euros par émission par chronique vous voyez de qui je parle c'est pas le cas c'est pas le cas on fait partie des catégories sociales les plus les plus fragiles on fait pas partie en tout cas des catégories les plus on peut pas parler de la classe moyenne supérieure donc vous voyez bien que nous on fait pas partie de enfin en tout cas pour une large majorité des journalistes font pas partie du système ils sont pas coupés de la réalité pour rester un peu dans le cadre juridique ce sont des lois d'abord instables contraignantes instables parce qu'on connaît chaque ministre vient avec un projet de loi qui devient une loi et puis avant qu'elle ne devienne une loi voter définitivement il est remercié on nomme un nouveau ministre et de 1999 depuis l'arrivée de l'actuel président au pouvoir enfin l'arrivée le retour au pouvoir de Bouteflika de 1999 à aujourd'hui on a connu 15 ministres de la communication donc vous voyez un peu parce que chaque deux mois un ministre et chaque ministre avec un texte de loi nouveau et dans beaucoup de cas ce ne sont pas des lois qu'on applique elles sont là comme une épée de Damoclès qui est suspendue qui peut tomber à tout moment mais dans les les conflits qu'on a avec les autorités ce n'est pas les textes de loi qui sont appliqués c'est c'est plutôt un abus de pouvoir de justice même si on a souvent la loi de notre côté le juge quand on arrive face au juge il est carré il ne cherche pas à comprendre c'est une plainte du ministère de l'intérieur du chef de la police du ministère de la défense du préfet il va trancher souvent en faveur de l'autorité politique et quand on va devant un juge on est souvent fragile et diminué et désarmé l'Ouatan qui a eu 25 ans d'existence oui 25 ans ça va faire maintenant 26 ans on a eu pas moins de 300 procès et avec beaucoup d'amendes derrière donc ça c'est et c'est vrai que depuis quelques années la loi le délai de presse est supprimé mais il est remplacé par une amende tellement incroyable qu'on préfère aller en prison que de la payer parce qu'il y a un procès de la payer qu'est-ce que je voulais dire autre chose pour un peu parler de 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 l'état des lieux de la presse il faut dire qu'aussi comment dans le paysage politique c'est un paysage médiatique complètement atomisé noyé avec des journalistes parce que on peut parler aussi on critique pas seulement le pouvoir politique mais on fait notre critique de façon permanente il y a un sérieux problème un déficit de de formation beaucoup de confrères ils disent mais pourquoi vous critiquez le président c'est pas bien c'est l'Algérie c'est le voilà c'est pas bien de critiquer le président et dans leur tête c'est quelque chose de 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 d'anormal de de mettre en cause un choix politique suprême du du président on peut pas on peut pas critiquer critiquer l'armée attention c'est c'est porter atteinte à la souveraineté à l'unité de la nation c'est mal vu les marocains ils vont ils vont ils vont ils vont ils vont applaudir ça fait plaisir aux marocains parce que il faut savoir que chez nous l'ennemi immédiat c'est le maroc c'est et donc il y a plein d'obstacles visibles formuleux de manière juridique mais aussi symbolique qui font que l'exercice médiatique est extrêmement difficile je parlais tout à l'heure des enquêtes il est les sous nous nous évoluons dans un système politique opaque on sait pas qui décide formellement on a on a un état dans son exception moderne c'est à dire on a un parlement des partis la cour suprême la cour des comptes la présidence le conseil des ministres la justice indépendante de sa volonté mais on ne sait pas qui décide le ministre il sait qu'il n'est pas issu d'une majorité parlementaire qui détient un mandat populaire donc il va exercer son pouvoir il est nommé il est nommé souvent le gouvernement c'est un c'est une espèce de conseil d'administration qui décide des politiques qui ne sont pas débattues sérieusement à l'assemblée nationale où chaque faction du pouvoir a des représentants c'est une espèce de société par action finalement le conseil des ministres et la décision quand on va voir un ministre pour lui dire pourquoi ce choix pourquoi cette décision il dit mais vous savez c'est pas moi ils le disent ils ne s'en cachent pas il faut dire aussi ce qui a perverté le paysage médiatique algérien pendant longtemps et surtout durant la période de la violence c'est que l'appareil sécuritaire était l'acteur principal dans une situation de violence quand je parle d'appareil sécuritaire le ministère de l'intérieur la police, la gendarmerie mais surtout les services de renseignement et pour mieux contrôler la communication en temps de guerre de lutte contre le terrorisme ils vont jusqu'à comment dire à voir de leur côté des journaux des journalistes dans la mission et de relayer la parole officielle pour donner un exemple quand il y a un communiqué officiel qui dit 5 terroristes éliminés dans tel hondarois on retrouve ça dans la presse mais il est impossible de vérifier est-ce qu'on les a vus ces 5 terroristes éliminés on ne peut pas le savoir donc il y a un contrôle rigoureux de l'information sécuritaire et certains journalistes ont accepté le travail de ce régime ils sont devenus tout de suite l'ennemi du métier du métier de journalistes à tel point que les médias les journalistes qui ne sont pas d'accord avec ces choix ils deviennent la cible de leurs confrères mobilisés pour le coup par les services de renseignement il y a un fameux colonel il est connu on en parle de lui il s'appelle colonel Fauzi c'est celui qui s'occupe des médias au sein de ce qu'on appelle chez nous le DRS c'est le département de renseignement de sécurité c'est les services spéciaux dans un pays autoritaire vous savez ce que c'est c'est plutôt une police politique qu'un service de renseignement et c'est lui qui file appuyer le bouton dans beaucoup de journaux il décide de les manger un journaliste parce qu'il a commis un papier qui n'est pas qui n'a pas plu il décide d'affiblir un journal de lui couper la publicité parce qu'il ne repercute pas l'info qu'il fallait répercuter il décide de couper de sixième le journal à l'imprimerie parce qu'il y a une information qui ne plaît pas en 2014 il y avait un journal lancé par un ancien un ancien officier des services d'ailleurs les anciens services peuvent lancer des journaux et à ce moment-là il donnait une information le chef de l'état il se soignait en France comme vous le savez le chef d'état il se fait soigner au Val-de-Grâce et tout ça dans l'opacité on ne sait pas de quoi il est malade qu'est-ce qu'il a est-ce qu'il est rentré est-ce qu'il va mieux et ce directeur du journal en question il décide de donner une information pourquoi le chef de l'état est décidé pour le coup c'est une information grave il envoie son journal à l'imprimerie c'est une imprimerie étatique le ministre de la communication est alerté par le responsable de l'imprimerie il dit mais voilà demain on risque de sortir avec une information à la une d'un journal qui dit que le chef de l'état est décidé ben on décide de ne pas de saisir le journal il ne sort pas non seulement on décide de ne pas sortir le journal ce jour-là le journal ne sort plus il est interdit ce n'est pas sur une décision de justice c'est-à-dire à la limite on le saisit le jour même et on va à la justice pour dire mais il est interdit sans passer par la justice ce n'est pas une décision en tout cas judiciaire voilà un peu comment on travaille dans un pays qui a une façade un pays dirigé par un pouvoir qui a une façade démocratique mais dans l'essence et fondamentalement autoritaire quand on a un chef d'état qui est en exercice depuis 1999 il risque de finir sa vie en tout cas président en tout cas il est bien parti pour il ne s'est jamais adressé à la presse algérienne il n'a jamais accordé de déclaration ou d'interview à la presse algérienne il a parlé à toute la presse internationale toute la presse internationale et parfois ils achètent des espaces dans la presse internationale pour célébrer le cinquantième anniversaire de l'indépendance ils ont acheté des espaces dans des journaux comme Le Monde le Financial Times le Washington Post les médias internationaux les plus importants Le Figaro ils ont payé cher c'est des publics les reportages de 5 millions d'euros payés par l'argent du contribuable bien évidemment et donc ils préfèrent s'adresser à une opinion qui n'est pas algérienne qui n'est pas la sienne donc aux algériens ils s'adressent à l'opinion internationale et à l'opinion internationale c'est pas les peuples mais ils s'adressent un peu aux grands du monde aux grands industriels internationaux pour leur dire voilà venez investir en Algérie maintenant il y a la paix il y a la stabilité on peut le cadre juridique est favorable prenez ce que vous voulez il faut venir en Algérie ça dit tout en tout cas de l'amour ou de la conviction qu'a ce président pour la liberté de la presse il a un mépris mais un mépris total à l'égard de la presse y compris des médias publics il arrive en 99 il dit la chose suivante je suis le rédacteur en chef de la télé il le dit s'en cache pas l'agence de presse l'APS l'équivalent de l'AFP elle ne fait pas dans l'information elle passe son temps à publier les communiqués officiels du conseil du ministre du président du ministre de responsable de responsable gouvernement la télé elle s'ouvre à la veille de chaque échéance électorale on invite des partis politiques le temps d'une campagne finit la campagne on ne les invite plus à débattre à donner leur avis sur ce qui se passe dans le pays les médias lourds restent en tout cas entre les mains du pouvoir la radio et la télé mais depuis 2011 on a trouvé enfin on a un pouvoir quand même qui est capable de toutes les méthodes les plus les plus pernicieuses il se dit on ne va pas rester quand même à la marge du monde tous les pays du voisinage ont des chaînes de télé privées pourquoi pas nous sauf que qu'est-ce qu'on va faire on ne va pas mettre en place un cadre juridique qui permet la création de chaînes de télé chez nous ce n'est pas un système déclaratif c'est soumis à autorisation tout est soumis à autorisation mais tout crée l'association de quartier il faut avoir l'autorisation du sous-préfet de procureur et de l'officier des services du département et donc qu'est-ce qu'il fait on donne la possibilité à des patrons à certains patrons de presse écrite de patrons maison on leur donne la possibilité de lancer des chaînes de télé mais à partir de l'étranger on a une quarantaine de chaînes de télé mais qui sont de travail étranger ils sont installés en Jordanie certains émettent à partir de Paris de Londres de Suisse et qu'on capte en Algérie les animateurs les journalistes de télé c'est des Algériens des journalistes qu'on connaît ce sont des confrères les bureaux ils sont à Alger tout le travail en tout cas se fait en Algérie mais les chaînes émettent à partir de l'étranger ce sont des chaînes des chaînes offshore et grand point d'interrogation l'allocation de satellites coûte cher coûte au moins 50 000 euros par six mois ou moins sauf que la loi sur la monnaie en Algérie interdit le transfert des capitaux à l'étranger on ne peut pas sortir du pays avec plus de 7000 euros des sommes énormes avec lesquelles on paye l'allocation de satellites qui est le pays mais on ne sait pas comment probablement dans des valises comme c'est des chaînes amies c'est des chaînes maison on tolère ça on ferme les yeux ça se fait dans toute illégalité mais quand on pose ça la question au ministre de la communication qui passe son temps à nous donner des leçons d'éthique de déontologie ça me dépasse vous savez bien comment ça fonctionne pourquoi ils font ça parce qu'ils savent dans deux ans trois ans cinq ans peut-être qu'on va fatalement s'ouvrir permettre la création de chaînes de télé privées en Algérie on prépare on prépare le pouvoir de se dire je prépare mon propre paysage médiatique privé je permets à ces gens-là d'avoir des chaînes et le moment venu on les rapatrie et puis ceux qui ne sont pas un peu dans qui sont sur des positions critiques quand ils vont créer leur chaîne ça serait trop tard en tout cas il serait impossible de créer une chaîne de placer une chaîne dans un paysage médiatique complètement saturé et occupé parce que le pouvoir les décideurs ont tiré un petit peu les leçons de l'expérience de la presse écrite qui leur échappe plus ou moins qu'est-ce que je pense qu'on a fait un peu le tour mais j'ai livré comme ça en vrac un peu une situation qui est difficile de cerner parce qu'on est voulu quand même dans une situation dans un environnement politique tellement opaque tellement difficile à identifier qu'il est difficile d'avoir une vision plus ou moins globale et claire de ce qu'est le paysage médiatique algérien mais surtout de ce qu'est le paysage politique économique et social donc rapidement pour un point sur le paysage économique aujourd'hui on a des milliers d'entreprises mais au fond qui appartiennent à une minorité on a des hauts gradés de l'armée qui contrôlent des secteurs dans l'économie le général de la banane le général du sucre le général du café c'est comme ça ils fonctionnent avec des prétenants et les patrons qui ne sont pas d'accord avec eux parce que il y a beaucoup de contradictions y compris dans les systèmes autoritaires tout simplement quand son bateau arrive au port d'Alger on le bloque pendant six mois le temps que le général de la banane écoule sa marchandise ça s'est arrivé surtout dans le secteur agroalimentaire certains patrons qui importent du lait ils sont bloqués leur lait est périmé au bout de six mois ils les jettent dans la mer dans le débat j'espère qu'on pourra répondre à des questions précises volontiers merci applaudissements 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 applaudissements